bonjour à toi chers spectateurs ce qui reste de han zora berrached c'est un film dont j'ignorais quasiment tout ça fait partie de ces films où je découvre quasi une semaine avant la sortie en salle qu'ils vont débarquer où je me dis tant pis je ne regarde rien il ya juste l'affiche qui me tente allons voir le film et du coup je me demandais vraiment ce que j'allais regarder parce que l'affiche semblait attrayante le titre accrocheur et de quoi ça allait parler ce film le résumé pour faire simple asli est une jeune femme qui habite en allemagne dans le but de faire des études pour devenir chercheuse durant ses années d'études elle fait la rencontre de saïd qui souhaite devenir dentiste les deux jeunes gens vont vivre une aventure folle et romanesque ensemble faut s'accrocher devant ceux qui restent parce que c'est un film extrêmement dense qui parle de beaucoup de choses qui se place dans un contexte très difficile mais qui le fait avec brio j'ai adoré ceux qui restent c'est une oeuvre démentielle c'est une oeuvre qui arrive avec une simplicité absolument radicale à développer toute une tension toute une puissance toute une générosité cinématographique à laquelle on ne peut pas rester insensible en tant que spectateur c'est un film qui est tellement intense qui est tellement simple finalement dans sa composition qui cherche simplement à raconter l'histoire de deux êtres qui vont se rencontrer qui vont vivre une histoire assez tumultueuse et qui à la fin vont avoir une conclusion à laquelle même si je me doutais qu'elle allait arriver je pouvais pas me dire que ça allait avoir autant d'impact sur moi et c'est ça finalement qui rend l'oeuvre tout simplement génial c'est un film qui arrive avec tant de simplicité à nous prendre aux tripes et à nous embarquer jusqu'à la fin que ouais j'ai vraiment été séduit par cette oeuvre j'ai trouvé belle je les trouvais un temps je les trouvais assez jubilatoire par instants assez dramatique voire tragique par d'autres aspects c'est un film qui nous fait passer par tellement de stade émotionnel que lorsqu'on arrive à la fin on peut pas juste rester comme ça et se dire ouais c'était une jolie histoire on s'est laissé prendre là dedans on s'est laissé totalement séduire par tout ça et on aime ce film est vraiment je peux vous le dire j'aime ce qui reste je trouve ça exceptionnel de réussir à faire des films comme ça aujourd'hui les grandes épopées racontant à quel point une rencontre peut refaçonner la vie de deux personnages qu'ils soient de fiction ou accrochés à la réalité sont des projets que personnellement j'affectionne tant ils peuvent donner lieu à des moments de cinéma tout simplement hallucinant de maîtrise et de puissance cinématographique anzora berached nous emporte dans un torrent romantique et romanesque bouleversant au coeur d'une oeuvre de cinéma qui se veut extrêmement intime et simple dans sa construction mais qui réussit dans une évolution fascinante et une envolée dramatique et narrative maîtrisée a donné lieu à bien plus qu'une simple rencontre de cinéma mais un temps suspendu dans le passé où une rencontre va refaçonner le monde en termes d'écriture le scénario est écrit par anzora berached ainsi que stéphanie mesraille je trouve que les deux scénaristes ont réussi à composer un récit qui arrive parfaitement à se baser sur cette idée de vouloir jouer sur la temporalité c'est un film qui va beaucoup jouer sur le temps et vous allez le voir très rapidement et vous allez le ressentir parce que rarement on va nous dire quand le film est situé rarement on va nous évoquer quelle est la possibilité qu'il va arriver le lendemain parce que la temporalité de voudrait rarement on va nous mettre une balise pour nous signifier que à cet instant t l'histoire est faite que il va se passer ça et je trouve cette simple idée extrêmement juste parce qu'elle permet de créer une tension parce que le parcours des personnages peut sonner comme un peu balisé le parcours de saïd est assez facile à voir venir et je trouve que cette idée simple de nous mettre du point de vue de cette jeune femme de nous mettre du point de vue d'asli et faire en sorte qu'on ne décroche jamais de son point de vue du début à la fin du récit c'est une idée tellement simple que du coup derrière elle fonctionne à fond sur nous elle fonctionne parce que cette jeune femme est sensible cette jeune femme est très très bien construit cette jeune femme elle est amenée dans une direction où n'importe quel spectateur peut s'attacher à elle n'importe quel spectateur peut la comprendre parce que non seulement c'est un parcours dramatique qui est assez simple mais surtout c'est un parcours dramatique qui est universel c'est le parcours d'une femme qui va tellement amoureuse de son mari qu'elle ne va pas être capable de voir la vérité qui a devant elle de voir à quel point cette vérité elle est facile à deviner on s'en doute dès les premières minutes et pourtant on se dit qu'elle peut pas arriver on dit qu'elle peut pas arriver parce que ça semble tellement évident que c'est impossible et surtout parce que le contexte de l'époque ne veut pas pousser ce personnage à voir ça et je trouve ça beau parce que du coup en tant que spectateur lorsqu'on arrive à la fin de ce récit lorsqu'on arrive à cette dure vérité qu'on attendait et dont on se doutait ben on a encore plus pris aux tripes parce qu'on se dit non c'est pas possible je m'étais trop attaché à ces personnages ils peuvent pas en être arrivé là et c'est ça qui est très très fort berrachet des misrailles cherchent à questionner l'idée de liberté et d'amour au coeur de cette écriture donc ils ne veulent jamais enfermer ce personnage dans une évolution trop simple au classique et je dois avouer que dans le genre réussir avec un tel sujet à ne pas rendre le personnage prisonnier de son avancée est une belle réussite on ressent cela tout du long de l'avancée de la narration et si l'on peut tout de même avoir l'impression que le film prend un peu trop son temps par instant on a tellement la sensation que cela est bien fait bien choisi et bien amené au coeur de cette dramaturgie que l'on ne peut s'empêcher de ressentir une passion profonde pour l'avancée d'asley et son évolution au fil du récit en termes de mise en scène anzora berrachet a vraiment construit une scénographie qui est très simple et c'est une scénographie que je trouve très inventive dans le sens où ça n'est pas une mise en scène qui va se reposer sur des effets qu'on pourrait voir assez facilement venir au sein de sa réalisation ce ne sont pas des effets qui sont convenus qui sont clichés au contraire elle cherche à amener de la poésie au sein de cette aventure elle cherche à faire en sorte que nous spectateurs on on se laisse tout doucement embarquer par ce petit récit romantique et que lorsqu'il les besoin ils deviennent romanesque et là quand il devient romanesque ce sont juste des petits effets très simples enfin c'est un plan tout bête mais c'est un plan où saïd et asley vont se retrouver dans la rue et saïd va vouloir jouer au pilote avec asley donc il va mettre ses bras autour de son cou et il va faire comme s'il tenait de quoi conduire un avion et la caméra va commencer à décoller on se dit ok la caméra décolle mais les personnages suivent la caméra et c'est un petit effet très simple mais je trouve qu'il domine toute cette réalisation il montre à quel point cette réalisation elle se doit d'être créative lorsqu'il faut et surtout de suivre le parcours des personnages de suivre au début cette innocence caractérisé par ce plan qui peut sonner comme très simple mais qui du coup amène une douceur et une tendresse à laquelle on n'est pas du tout insensible en tant que spectateur et plus la mise en scène va avancer plus elle va être extrêmement émotive extrêmement à fleurs de peau et ses petites idées de mise en scène qui vont résonner comme de vagues petits échos d'une cinéaste qui aurait envie d'apporter de la créativité à son long métrage plus on avance plus on se dit que c'est une réalisatrice qui a envie de poser un film qui va avoir un vrai impact sur le spectateur et cet impact il n'est pas juste par le biais de sur effet dramatique il est simplement là parce qu'elle a envie de toucher le spectateur on sent que berachet ne veut jamais en faire des caisses et utilise sa caméra avec une telle logique et une telle sincérité qu'elle parvient à donner lieu à des émotions palpables et rafraîchissante à l'écran qui emporte totalement cette aventure unique en son genre qui passionne le spectateur sans le moindre doute on pourra toujours avoir la sensation que parfois le récit a tendance à se perdre d'un peu dans son évolution notamment durant ce troisième acte un poil abusif dans sa longueur et dans ses effets dramatiques et émotionnels mais pourtant cela reste fort cela reste impactant cela reste judicieux dans son avancée et honnêtement on se sent totalement pris par la gorge à la fin d'une oeuvre folle en termes de casting je trouve celui-ci quasi parfait je trouve notamment roger hasard dans le rôle de saïd absolument génial l'acteur emporte totalement le personnage et il le maîtrise de bout en bout et il est d'une complexité ce personnage que du coup je ne peux qu'avoir du respect pour son interprétation elle est exceptionnelle on peut citer d'harina al-jundi ainsi que hans-jurgen half et nicolas shaoui dans les rôles secondaires voire tertiaire parce qu'honnêtement pour moi il ya que deux acteurs qui ressortent le plus il ya il ya donc roger hasard il ya cette jeune actrice qui est une révélation c'est une jeune actrice bourrée talent qui emporte son personnage est extrêmement loin et j'ai trouvé juste éblouissante du début à la fin kanan kirk est une révélation la jeune femme domine totalement ce moment de cinéma emporte tout sur son passage domine l'ensemble de la dramaturgie et passionne par une maîtrise du personnage qui en impose au bout du compte ce qui reste est un film devant lequel je m'attendais pas à être autant touché c'est un film qui se veut simple mais qui par sa simplicité arrive du coup à développer une créativité une poésie une générosité cinématographique que je trouve à toute épreuve c'est vraiment un beau film de cinéma c'est une oeuvre qui emmène un sujet avec beaucoup de maîtrise dans une direction extrêmement attachante c'est un film qui est dominé par deux acteurs qui sont absolument géniaux mais vraiment géniaux et par une réalisatrice qui a envie de les pousser tellement loin et pousser son sujet le plus loin possible que du coup on ressort de ce qui reste de han zora berached tout simplement passionné par une aussi belle oeuvre de cinéma et vraiment je vous la conseille parce que je pense que vous pourriez totalement embarqué par ce film absolument magnifique à plus